Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de novembre qui vient vers nous, le mois de novembre, mois de la lune, de la purification. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en ce mois de novembre ? Nous allons le voir dans les douze domaines de la vie à travers la grande roue astrale. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées, soit tout simplement par téléphone ou bien en présentiel en mon cabinet de scénarie sur mer dans le Var ou encore par caméra à travers l'application WhatsApp. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour mes consultations privées. Et nous commençons par l'énergie de base pour vous de ce mois de novembre, Amis Capricorne, l'énergie qui va vous soutenir, qui va vous accompagner tout le mois. Oh, l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. La symbolique de l'impératrice arcane 3 du tarot de Marseille est la suivante. L'impératrice, c'est une femme qui sait exactement, une personne en tout cas, qui sait exactement d'où elle vient, où elle est, et puis surtout, elle sait vers quoi elle va. Alors pourquoi je dis surtout, elle sait vers quoi elle va l'impératrice ? Parce que ça représente, c'est la symbolique d'une personne qui va tout mettre. Mais quand je dis tout, dans son panier pour obtenir ses objectifs. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, mais elle ne s'attarde pas sur les erreurs, sur les choses. Elle en a fait leçon. Par contre, tout ce qu'elle va mettre en place, et notamment au niveau de la communication, ça va être des stratégies pour obtenir absolument ce qu'elle veut. Et le pire de tout, c'est qu'elle y réussit. Donc, avoir l'impératrice sur vous, amie Capricorne, comme énergie de base du mois de novembre, ça veut dire que vous allez tout mettre en place pour obtenir ce que vous voulez, et certainement avec un certain bonheur. En face de vous, alors ça peut être le compagnon, la compagne, les autres, les gens qui seront en face et qui compteront en ce mois de novembre, le soleil, vous serez soutenu. En tous les cas, on peut dire qu'en face de vous, il y a de l'honnêteté, de la chaleur, de la clarté, de la lumière. Donc, on y voit loin, et puis la vie, quoi. Alors, soit vous êtes avec un compagnon et une compagne, et cette personne va énormément vous aider dans l'atteinte de vos objectifs en ce mois de novembre, soit ça représente le travail, parce que c'est, par exemple, votre objectif principal de novembre, ça c'est à vous de voir, et, eh bien, au travail, les choses vont se faire avec grande lumière. Vous y verrez bien, quoi, disons-là. Et surtout, vous vous organiserez de telle sorte, effectivement, à gagner, à gagner au bout du compte. La maison 2 va vous parler de vos possessions. Alors, on est plutôt sur le matériel, quand même. C'est-à-dire, on est plutôt sur les finances, ce que vous possédez. Donc, on a l'empereur. Oh, bah, allez, allons-y, hein. Quelle maîtrise ? Mais quelle maîtrise entre l'impératrice et l'empereur ? Bon, vous maîtrisez vos affaires, hein. Oui, l'empereur, c'est une grande maîtrise. L'empereur, symboliquement, vous le comprenez, c'est celui qui a toujours raison, pour de bon, hein, même si après, dans la réalité, évidemment, ça n'est pas ça. Mais là, on n'est pas, on est dans les symboliques. Donc, ça veut dire que pour gérer vos biens, pour gérer vos possessions, vous avez une énorme maîtrise. Vous savez exactement ce qui rapporte, ce qui ne rapporte pas, ou plus. Vous prenez les décisions, vous êtes... Quand vous les avez prises, ce sont des bonnes décisions. Bon, on y va, on y va. Puissance, force, respect, attention. L'empereur aussi agit bien. Donc, peut-être, serez même... Serez-vous même amené, en ce mois de novembre, à aider des gens. Alors, des gens, pas n'importe qui. Mais l'empereur, dans les possessions, peut aussi décider à avoir une posture d'aide vis-à-vis de quelqu'un. Parce que vous pouvez le faire. En face, on a la maison 8. Alors, la maison 8, c'est principalement la maison des grands changements dans le mois de novembre. Et nous avons la lionne de fortune. Elle est beaucoup sortie, cette lionne de fortune, ce mois-ci, chez tout le monde. La lionne de fortune, c'est un tournant à 180 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, eh bien, d'abord, il y a une certaine soudaineté, un certain imprévu. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure que peut-être vous seriez amené à aider quelqu'un, ça se précise un peu. La lionne de fortune, lorsqu'elle est en maison 8, dans les changements, elle parle souvent de quelque chose qui arrive, qui était évidemment imprévu. Et comme vous avez l'empereur en face, vous en aurez la maîtrise. Alors, quelque chose d'imprévu, ça peut très bien être tout d'un coup un bien, quelque chose qui vous plaît, vous avez le coup de foudre et vous voulez l'acheter, quel que soit ce bien-là, que ce soit mobilier, immobilier. Mais la lionne de fortune peut aussi dire qu'on vous demande votre aide. Et oui, parce que, ici, la maison 8 représente aussi un peu l'argent des autres. L'argent qui est en face du mien, quoi, quelque part. Alors, voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous serez dans la maîtrise. La maison 3 parle de votre environnement immédiat. L'environnement immédiat, c'est nos fréquentations sociales, les amis, les collègues, les voisins, enfin, ce genre de choses. La tempérance, donc, grande communication. La tempérance, c'est vraiment la carte de la communication. Mais cependant, lorsque la tempérance tombe dans la maison 3, elle peut aussi indiquer quelque chose que l'on va garder dans un coin de notre tête, une amitié amoureuse. Donc, ça peut vouloir dire que dans votre environnement, je dis bien ça peut, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais pour une raison ou une autre, vous avez une espèce de relation, une relation d'amitié certainement, mais un peu plus qu'amitié. Alors, est-ce que c'est juste le jeu de séduction parce que vous vous plaisez, vous êtes célibataire et que ça va mener peut-être à quelque chose ? Ou bien, est-ce que c'est chacun est pris ou au moins leur ? Voilà, c'est une amitié qui reste comme ça, on se taquine, on se désire, mais on ne va pas plus loin. En tous les cas, dans votre environnement, il est possible qu'il y ait ça. Maintenant, si ce n'est pas ça, il y a véritablement un grand équilibre et puis surtout, véritablement une harmonie dans vos communications avec votre entourage immédiat. En face, c'est au contraire, alors, ce qui est éloigné, c'est-à-dire ce que l'on ne connaît même pas encore. La maison d'oeuvre représente le vaste dans les relations, l'inconnu, l'étranger, entre guillemets, c'est-à-dire ce que je ne sais pas. Le bâcleur, ah, nouvelle étape. Ça veut dire qu'en face, arrive en tout cas quelqu'un de nouveau dans vos fréquentations, dans votre environnement. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui vous engage sur une nouvelle route. Donc, on parle vraiment là d'une nouvelle connaissance. mais une personne qui va avoir sur vous une influence, une action ou une nouvelle qui va vous mettre quand même en chemin, sur un nouveau chemin en tout cas. Il y a là quelque chose d'une nouveauté, d'une nouvelle étape. La maison 4 représente alors là votre foyer intime. Alors, on est vraiment chez vous, en vous, on est dans l'intimité, la papesse. La papesse est sous ses voiles. La papesse est un personnage qui réfléchit à sa vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est le moment. Ce livre qu'elle a sur ses genoux, c'est sa vie, un peu comme un journal intime. Et dans l'autre main, elle a une clé. Ça veut dire qu'à un moment, elle va sortir de cette torpeur pour prendre la décision. Elle réfléchit. Alors, si dans votre maison 4, vous avez la papesse, c'est qu'il y a des choses à réfléchir chez vous. Alors là, c'est vaste. Ça peut être, à cause peut-être d'une nouvelle rencontre, ça peut être, je suis en couple, je fais un peu le bilan, pardon, sur mon couple. Parce qu'apparemment, des choses m'attireraient un peu à l'extérieur. Et comme on vous connaît, Capricorne, que vous êtes un signe vraiment de terre, ancré, les pieds même complètement collés, pour vous, les changements sont compliqués. Mais parfois, si vous êtes appelé, voilà, vous êtes comme tout le monde, vous réfléchissez. Mais les papesses dans le foyer peuvent aussi indiquer la veille d'un déménagement. Enfin, la veille. C'est-à-dire, justement, on a vu ici qu'il y avait des engagements, peut-être de nouveaux contrats signés, des biens achetés ou vendus. On peut être dans cette étape-là. Le foyer est en attente du règlement de quelque chose. Soit une vente, soit je lâche ma location, j'en cherche une autre, etc. Je suis entre deux logements. La papesse dans le foyer peut aussi indiquer le départ dans un pays étranger. Et comme on a quand même à l'étranger une nouvelle étape, on y pense un peu aussi. En tous les cas, la papesse, c'est sûr que c'est une gestation qui va mener à une clé, à la porte, qui va s'ouvrir. Donc, le foyer, il va y avoir des choses qui bougent dedans. Enfin, c'est du foyer, on a la maison 10, qui est ce qu'on appelle la maison du grand destin, du grand objectif de vie. Alors, qu'est-ce qui vous guidera en novembre ? Ah, voilà, un grand changement. N'ayez pas peur de cette carte, amie Capricorne. N'ayez pas peur. Arcane 13, arcane sans nom, mort d'une situation, mais évidemment, résurrection est une autre situation. Dans cette carte, il faut surtout retenir qu'une ancienne situation devenue obsolète, qui n'amène plus rien, comme être dans un lieu, c'est fini, je déménage et je vais ailleurs. C'est tout à fait ça. Vous êtes vraiment dans, vous visez plus loin. Donc, il est fort probable, comme il y a la papesse justement, et des cartes toniques par la suite, que ce n'est pas en novembre que vous allez déménager, mais qu'il y a cette préparation de fin d'étape pour en démarrer une autre. La maison 5 parle du bonheur, mais surtout du bonheur en amour. Oui, elle est ciblée sur le bonheur en amour. On a la lune. Alors, la lune, c'est l'émotion, c'est l'émotionnel. On voit que vous serez en pleine émotionnelle, amie Capricorne. Ça peut vouloir dire quoi ? Eh bien, le bonheur en amour, vous l'avez, en tout cas, vous y pensez, mais vous êtes peut-être, avec la papesse justement, dans votre foyer, en train de réfléchir à certaines choses. Évaluer, réévaluer où j'en suis, si vous êtes en couple, où j'en suis dans mon couple. Là, ce sont des questions. La lune sur le bonheur en amour, ce sont des questions que l'on se pose. Mais, sachez aussi, et je sais que ça ne vous ressemble pas, mais c'est comme ça, que la lune dans le bonheur en amour peut indiquer une relation cachée, ou tout au moins, un amour caché, même s'il n'est que rêvé, pour l'instant. Donc, pensez-y, il y a de toute façon, un amour là, une remise en question, une amorce de réflexion, qui remet en cause le foyer sans doute. Et si vous êtes célibataire, et bien c'est pareil, vous êtes dans une réflexion, est-ce que je reste célibataire ? Est-ce que la personne qui est autour de moi, que je côtoie, me plaît vraiment ? Etc, etc. Voilà. La maison 11, en face, sont les grands projets. La maison 11, elle parle des projets que l'on met en place, et qui nous tiennent à cœur. Et nous avons l'amoureux, alors, ce n'est pas de l'amour, je le dis sans arrêt, tous les tarologues le disent, l'amoureux indique un choix de vie important. Ça n'est pas un hasard là. Donc, vous aurez un choix de vie à faire, ça relève d'un choix, il y a quelque chose qui est à choisir là. Alors, ça ne veut pas dire que, boum, ça va être d'un coup. Mais la lionne de fortune, le battleur, le soleil en face de vous, indique quand même qu'un événement se produit, qu'il y a quelque chose qui vous remet en doute, qui vous remet en cause, qui vous remet une prise de conscience. Donc, un choix à faire, vous aurez, vous aurez envie de faire un choix. Après, à voir. Ça ne se fera sûrement pas en novembre, mais fin novembre, vous aurez vraiment déjà une idée importante de ce que vous allez mettre en place. La maison 6, alors. La maison 6, elle nous parle du quotidien. C'est-à-dire, alors, la dynamique vitale, tout ce qu'on a à faire au quotidien, les choses à gérer, le travail aussi, de tous les jours. Bon, qu'est-ce qui vous accompagne en dynamique vitale dans la maison 6 ? L'ermite. Alors, vous voyez, Capricorne, que vous serez assez seul. D'ailleurs, l'ermite est une carte qui vous convient très bien, parce que c'est le chercheur de sens. Alors, en ce mois de novembre, ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est celui qui se replie un peu sur lui-même, la pèse, lune, ermite, parce qu'il a besoin, parce qu'elle a besoin de faire le point. Un point très important qui va engager un choix de vie. Alors, voir, avoir où vous en êtes, mais il est certain, Capricorne, que des choses sont certainement devenues obsolètes, négatives pour vous, voire sclérosantes. Et il y a vraiment une réflexion. Dans ce mois de novembre, même si on nous annonce de la tonicité, parce qu'elle y est, c'est pas que je réfléchis, etc. Il y a, à la fin du mois, il y a, là, vous savez. Mais une bonne partie du mois, on est dans cette montée en puissance que vous ne pourrez pas retenir. Ça monte. Cette réflexion, elle monte. Vous ne pourrez pas faire à moins que de vous poser des questions. Voilà, c'est le moment. Et en face, eh bien là, on a la maison des ennuis. Alors, on va voir si elle vous concerne vraiment, pas vraiment, la justice. Alors, évidemment, quand on a la justice, il y a toujours deux explications. La première, c'est une procédure. On pourrait penser que ça pourrait être cela dans les ennuis, parce que si vous envisagez un divorce, disons-le, une séparation, voilà, on est dans les ennuis, les difficultés, ben oui, on le sait, tout le monde sait qu'une séparation, c'est compliqué, même si, soi-disant, ça se passe bien, c'est toujours compliqué, ne serait-ce que psychologiquement. Mais, la justice, dans les ennuis ou les soucis, indique aussi, et ça, c'est très important, voire plus, qu'il vous sera rendu la monnaie de votre pièce. C'est-à-dire, que si, vous ne voulez rien entendre, vous ne voulez rien voir, vous ne voulez rien savoir, vous risquez d'aller à la cata. Ben oui, c'est pas possible, il faut que ça change, que ça bouge, il faut écouter les signes. Mais la justice, dans les ennuis, veut dire aussi que, le moyen de vous sortir des ennuis, enfin bref, de ce qui ne va plus, sera précisément d'écouter. Et là, la vie vous rendra la pièce positive. La justice, en fait, c'est une recherche d'équilibre, où c'est la vie qui dit, on va te faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, selon que, tu nous écoutes ou pas. Écoute les signes. Prends le train en marche, au lieu de rester sur le quai de la gare. Parce que sinon, tu finiras par, voilà, par rester là, quoi, voilà. Alors, voyez Capricorne, un mot très important pour vous, en fait. Un mot qui est hyper, enfin, avec l'impératrice, déjà au départ, ça veut dire qu'on est, on sait où on va, on le sait, en fait. Globalement, cette énergie de l'impératrice, là, tout de suite, qu'on vous donne au départ, c'est qu'on vous dit, mais tu le sais, tu sais très bien où tu veux aller. Et puis après, il y a la valse, hésitation, c'est normal, comme tout le monde. Mais cependant, cette valse, hésitation, elle ne doit pas vous barrer les signes qui arrivent, parce qu'il y en aura. Et puis, il y aura une décision à prendre qui sera la bonne. Bien sûr. Nous allons voir maintenant, Capricorne, quelle est la carte de l'oracle de, pardon, de l'union sacrée, que l'oracle de l'union sacrée vous envoie, qui est une carte, justement, qui peut vous aider, par sa petite phrase, justement, sur ce chemin-là, de réflexion, de se retrouver en union avec soi-même. Et puis, en même temps, comme c'est la lune de la purification en novembre, cette carte aura un mantra associé que je vous lirai, que vous pourrez réciter si vous faites des rituels de purification en ce mois de novembre, justement, qui est fait pour ça. Alors, nous avons la nuit noire de l'âme vers mon dénuement total. On l'a déjà eu pour un autre signe. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'autre signe, la nuit noire de l'âme, vous voyez ce personnage replié sur lui-même, vous avez compris, comme ça tombe bien, mais à un moment, les oiseaux s'envolent. Il va sortir de cet état-là parce qu'il aura trouvé la solution. Magnifique. Alors, le mantra associé à cette carte est le suivant. Écoutez bien. « Même dans l'obscurité, je perçois la lumière de mon âme. La vie ne m'abandonne jamais. Mon souffle de vie est là pour me l'affirmer. » Amis Capricorne, je vous souhaite une réflexion de vie pour aller vers la vie magnifique. Une belle purification à vous et un magnifique mois de novembre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada